L'Église est unie avec le Christ qui la guide et la soutient, de même que la diversité des charismes et des dons qui sont en relation avec la profonde unité dans le Christ, a relevé le pape François dans la catéchèse lors de l'audience générale en partant du texte des actes des apôtres qui parle de la conversion de Paul. Le pape François a insisté sur l'idée que faire partie de l'Église veut dire être unie au Christ et recevoir de lui la vie divine qui nous fait vivre comme chrétiens. Cela veut dire rester unie au pape et aux évêques qui sont les instruments de l'unité et de la communion et cela veut également dire apprendre à dépasser les individualismes et les divisions, à s'entendre encore plus, à harmoniser les variétés et les richesses de chacun. L'unité est supérieure au conflit. L'unité est une grâce que nous devons demander au Seigneur pour qu'elle nous libère de la tentation de la division, des luttes entre nous, des égoïsmes. Après la catéchèse, le pape a lancé deux appels. Le premier à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qu'on célèbre demain jeudi pour que la société s'ouvre à accueillir ceux qui en ont besoin. Le second, il l'a lancé en rappelant l'année de la foi et la nécessité d'accueillir l'évangile de la vie qui était au cœur de la liturgie dimanche dernier. Le premier à l'évangile de la Journée mondiale des réfugiés